bonjour bonjour alors là c'est un petit peu d'un moment technique, je vais essayer d'épingler tout ça oui merci ça va continuer de venir ça reste un peu technique tout ça, mais on reverra pour la prochaine fois je pense bonjour j'espère que vous allez bien, est-ce que vous m'entendez bien ? apparemment oui super, n'hésitez pas à inviter vos amis via la petite flèche en bas à droite alors pour ceux qui ne connaissent pas African Dwarves Live Talk, c'est un bébé inattendu de Covid-19 donc qui dit bébé dit bénédiction alors j'espère que ce live sera une bénédiction autant pour vous que pour moi il va sans dire que le centre d'intérêt du African Dwarves c'est l'Afrique et à l'heure d'aujourd'hui on met toujours le point sur les divisions etc. et nous on a choisi de faire une synergie entre 5 médias donc bien qu'on soit éparifié sur le globe Vénitia en Afrique du Sud ou Dakar, à Dakar pardon avec Oumy et son magazine africulturel ainsi que Marvin Lutonadio et Congo Café Camita Magazine sur Paris et Congo Café à Bruxelles et puis moi je consomme africain en Belgique donc aujourd'hui nous allons recevoir Rufimbo donc j'espère que vous êtes prêts et que vous serez que vous passerez un bon moment du coup avec nous un moment de partage, un moment d'échange Merci de continuer à partager la vidéo, d'inviter vos amis Alors moi je vais me présenter vite fait Joy Itel, je suis l'ambassadrice de Je Consomme Africain Je Consomme Africain c'est un mouvement qui met en interaction les acteurs et les consommateurs ce n'est d'un constat du poids du manque de poids économique de la communauté noire alors vous allez m'excuser aujourd'hui c'est un peu le saut de l'ange mais j'espère qu'on passera un bon moment je vois que Rufin est déjà là parmi nous alors nous allons peut-être attendre un peu avant de l'inviter mais en deux trois mots quand même je vais vous dire qui est Rufin c'est un producteur et réalisateur un professeur de lettres qui est passionné de 7e art en 2007 il a démarré une thèse de doctorat au cinéma et puis il a abandonné pour se donner à cette passion ou vous le saurez dans quelques instants je vais lui laisser le temps et la place pour se présenter et vous raconter lui-même alors Rufin si tu peux du coup attendez voilà bonjour voilà bonjour Rufin tu vas bien très bien et toi bonjour à tout le monde je vois qu'il y a des gens qui se connectent oui voilà d'ailleurs je vous salue encore une fois à tous d'être là et de nous suivre et j'espère que vous avez passé un excellent moment je peux vous dire que Rufin Boumikima qui est ici avec nous est vraiment un profil particulier et super intéressant bon on a plus ou moins une heure mais j'espère qu'on aura le temps de parcourir un peu tout ce qu'il aura à nous dire cet après-midi donc Rufin si tu pouvais te présenter oui alors donc je suis Rufin Boumikima je suis réalisateur et producteur congolais je suis du Congo Brazzaville pour la petite précision et donc j'ai commencé des études de lettres il y a quelques années il y a beaucoup d'années maintenant au Congo avant de venir pour suivre des études de cinéma en France et donc je produis je réalise et quelques fois je donne des formations aussi et je me suis occupé aussi de la direction artistique de certains festivals en France, en Europe et voilà et j'aime parler du cinéma ok ce jour nous avons pour thématique les enjeux d'un cinéma comme acteur de l'émergence africaine nous pouvons constater que toutes les communautés qui ont pris conscience de miser sur le divertissement ont su imposer leur culture et valoriser leur image tels que Hollywood, Bollywood aujourd'hui Hollywood qui est d'ailleurs est devenu le deuxième producteur mondial de films alors j'avais peut-être une question on a une question une question peut-on parler de cinéma africain oui alors le terme cinéma africain c'est vrai que ça a été un débat pendant plusieurs années et ça l'est encore aujourd'hui parce que les gens se demandent qu'est-ce que le cinéma africain est-ce que le cinéma africain c'est un cinéma qui est fait en Afrique par des africains ou un cinéma qui raconte l'Afrique parce qu'il y a des Européens il y a des Américains ou des Chinois qui peuvent venir filmer l'Afrique et raconter l'Afrique et il y a des Africains qui peuvent filmer aussi le reste du monde des Africains qui filmeraient en Europe par exemple est-ce qu'on peut considérer ça comme un cinéma africain ou pas du tout moi j'ai pas vraiment une idée arrêtée sur cette question mais je pense que là pour ma part on va plutôt considérer comme cinéma africain l'ensemble des productions qui sont faites par ces réalisateurs des pays d'Afrique après c'est vrai que ça reste tout à fait ouvert à l'appartenance de chacun et aux thématiques qui sont abordées et si on devait parler d'identité cinématographique du coup africain l'Afrique étant un continent c'est difficile de parler d'une identité africaine il y a plusieurs identités africaines l'identité malienne elle est forcément différente de l'identité congolaise ou de l'identité malgache mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous réunit plus ou moins c'est ce côté où on était un peu les mises à part ce peuple dont les autres ont raconté enfin les autres nous ont raconté et en racontant nos us, nos coutumes sans vraiment les connaître c'est un peu l'image que peut avoir aujourd'hui un touriste qui arrive dans une ville nouvelle et qui commence à filmer tous les bâtiments qu'il trouve et commence à filmer des comportements qu'il peut trouver bizarres donc parce qu'on nous a filmer parce qu'on nous a montré aujourd'hui des créateurs d'Afrique avec leur diversité comme je l'ai dit tout à l'heure se revendiquent aussi ce côté de ceux qui doivent se raconter eux-mêmes aussi soit en démontrant que ce qui a été dit sur nous était complètement faussé soit en se racontant tout simplement en disant voilà je suis ceci, je suis cela et non ce que vous montrez de moi donc c'est ça pour moi qui est peut-être quelque chose qui renue ces Afriques et notre identité c'est cette envie d'exister vraiment d'exister à travers l'image à travers nos créations et aujourd'hui pourquoi le cinéma du coup peinerait à s'imposer sur le plan international je pense que le cinéma africain il est essentiellement vieux à l'international ça peut paraître paradoxal et je pense que pas mal de mes amis cinéas sont peut-être se dire qu'est-ce qu'ils racontent tous les fins du cinéma africain et les violets nationales oui parce que les réalisateurs que nous connaissons nous nous les avons connus en regardant des chaînes étrangères en regardant Canal+, en regardant TV5 ou parce qu'ils ont été dans des festivals à l'étranger il y en a très peu qui ont été vus chez eux donc ce cinéma, même si on peut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des réalisateurs comme Jede Hamadi qui existe par exemple ou bien comme Moussa Touré au Sénégal mais ces personnes-là nous les connaissons parce qu'on a entendu qu'ils avaient fait un film qui est passé soit sur TV5 parce qu'ils ont été dans des festivals il est très peu vu chez nous ce cinéma donc il est plus à l'international qu'au niveau national maintenant la grande question c'est quelle est sa quantité justement le peu qui existe c'est le peu qu'on voit à l'international de beaucoup qu'on voit au national c'est des gens qui essaient avec trois fois rien de reproduire parfois par mimétisme de reproduire ce qu'ils ont vu à la télé certains vont essayer de vous faire des séries qui plageraient mais de façon la plus maladroite possible qui plageraient Esprit criminel ou je ne sais pas, ou les experts manantan parce qu'ils ont aussi cette envie de se dire voilà il faut qu'on regarde ce qui se fait ici parce que ceux-là qui ont la possibilité de montrer leurs images en tout cas ceux-là qui ont la possibilité de produire quand ils ont fait leurs films ils le montrent ailleurs maintenant nous qui n'avons pas de moyens nous qui sommes un peu seuls chez nous qu'est-ce qu'on va raconter on va trouver quelques copains on va faire des films entre nous et c'est ça qu'on va montrer et c'est vrai que si on montre ces films-là qui sont des copies on va dire des copies pâles de ce qui se passe ailleurs le spectateur congolais quand il va regarder il va trouver forcément qu'il y a enfin congolais ou enfin congolais mais les spectateurs africains quand tu vas regarder il va dire ah c'est moins bien que ce que moi je vois à la télé ou alors quand il y a eu une exception où on a essayé d'approcher un peu en termes d'esthétique et en termes de qualité ce qui se fait ailleurs on dit ah nous aussi on peut faire comme et du coup on commence à nous donner des noms du genre voilà c'est le James Cameron africain ou bien c'est le Tarantino africain et tout toujours en comparaison à ce qui se passe ailleurs parce que ben voilà ils sont faibles et du coup ben voilà c'est un peu comme ça qu'il existe aujourd'hui notre cinéma mais le cinéma qui existe en tout cas celui qui est produit avec un peu de moyens il est essentiellement vu à l'international il est très peu vu chez nous ou même quand il est vu chez nous il est vu dans des instituts français il est vu dans des salles comme Canal Limbia il passe pas à la Télé Congo ok mais oui comment expliquer du coup parce que je pense qu'il y a aussi un côté un aspect politique entre guillemets ou peut-être une question de mentalité par rapport au fait que le cinéma ou le milieu culturel reste l'enfant pauvre du budget en fait je pense qu'en fait c'est c'est pas une question de mentalité parce que je pense que le public le public africain de quelques pays de ce soir le public africain a envie de voir ses propres images dès lors qu'un film africain passe quelque part on voit qu'il y a une vraie assurance il y a un vrai intérêt pour ces personnes-là d'aller voir ces films même quand ils se font à l'international quand ces films vont dans des compétitions prestigieuses que ce soit à Cannes ou aux Oscars on se sent tous sous cette âme africaine on est tous derrière la dili par exemple parce qu'on sait que c'est un africain qui va là-bas et ce sont nos images c'est notre identité qui va être un peu représentée donc c'est pas vraiment un problème du public c'est pas le public ou les spectateurs qui est en cause pardon mais c'est pas spécialement le public parce que le public est demandeur et cherche beaucoup à s'identifier exactement, oui oui, le public il est demandeur après, le public ne consomme que ce qu'on lui donne ce qu'on lui montre donc ce qu'on lui montre c'est quoi ? c'est les télé-novelaces qu'on va lui montrer dans nos chaînes les télé-novelaces qu'ils achètent c'est un Congolais qui va présenter son film on va te demander quelquefois de payer pour que ton film passe on va dire voilà, paye pour qu'on passe ton film parce qu'on veut faire ta promotion il n'est pas question de faire la promotion des créateurs il est question de mettre devant et de montrer aux téléspectateurs africains leurs propres images qu'ils aient la possibilité de regarder leur création donc on va leur sortir des films qui viennent d'Argentine, de l'Angola enfin l'Angola encore dans l'Afrique mais enfin qui viennent des pays où les télé-novelaces sont plus ou moins développés en leur disant c'est ça qui marche aujourd'hui ça marche parce que c'est ce qu'on nous montre donc il y a deux ou trois choses qui sont essentielles à faire la première c'est vraiment de se dire il faut qu'on se raconte tant qu'on ne se racontera pas on sera raconté de la manière que voudront que nous racontons ceux-là qui nous donnent les possibilités d'exister aujourd'hui c'est impossible il ne s'agit même pas d'aller en confrontation avec ceux-là qui donnent de l'argent et tout on ne va pas se mettre à jeter la pierre à l'Europe ou à l'Occident qui diront voilà c'est eux qui nous donnent de l'argent mais ils nous demandent de nous raconter de cette manière ou bien ils ne sont pas très partants quand on veut leur raconter par exemple tous nos rites, nos coutumes, quand on veut leur expliquer pourquoi on peut parler de sorcellerie dans nos pays ils trouvent que la ménagère de moins de 75 ans ne comprendra pas si ça passe dans une chaîne européenne c'est normal parce que s'ils donnent son argent c'est parce qu'ils ont envie de transmettre une image, soit une image qui est idéalisée une image qui est fantasmée, une image qu'on a déjà qu'ils ont déjà de nous-mêmes, ils veulent se conforter dans cette image-là bien sûr ils nous donneront de l'argent pour qu'on leur reproduise ça pour qu'on leur confirme ce qu'ils savent déjà donc ce cinéma il sera réécrit il sera réécrit, enfin par eux mais en tout cas nous on va se mettre une espèce d'auto-censure même de réécriture de notre cinéma pour que ça plaise à ceux-là qui nous donneront de l'argent parce qu'ils liront nos scénarios, parce qu'ils liront les thématiques je ne suis pas sûr que les gens vont comprendre je ne suis pas sûr qu'il y aura un public derrière parce que ce public-là veut regarder autre chose donc pourquoi on arrive vraiment à exister les deux ou trois choses à faire c'est d'abord affirmer sa propre identité moi je considère le cinéma comme une question de posture et de discours il faut se positionner pour dire quelque chose et selon l'endroit où on se positionne le discours il va être forcément différent il va être peut-être complémentaire avec d'autres discours mais en tout cas il ne sera pas le même que celui qui est derrière moi ou celui qui est devant moi le discours il va être différent donc si on raconte notre histoire en étant du continent et qu'on raconte notre histoire en étant de l'intérieur ou même de l'extérieur mais en regardant le continent avec ce que nous avons comme background de notre histoire de nos rites, de nos coutumes, de notre philosophie, de notre littérature forcément cette histoire que nous allons raconter à d'autres sera différente mais elle sera authentique parce qu'elle sera la nôtre et elle sera la nôtre et on ne pourra exister que de cette manière là donc d'abord affirmer son identité et la deuxième chose ça va être affirmer aussi son autonomie économique parce que tant que cette autonomie économique ne sera pas là ben on écrira un scénario qui sera soit réécrit avec un autre scénariste qu'on nous collera en disant voilà tu as bien écrit ton scénario et tout mais si tu pouvais prendre ce scénariste qui a eu pas mal de prix qui est anglais ou qui est belge et qui peut réécrire avec toi ben il ne connaît pas ma culture, il ne connaît pas mon histoire bien sûr il va y réécrire le scénario avec moi pour que ça passe et ça passe devant un public qui pourra rapporter de l'argent parce que le public africain, en tout cas africain francophone surtout et subsaharien, il ne rapportera plus que ce que ces investisseurs pourront mettre sur nos films donc il faut absolument qu'on arrive à s'affirmer d'abord en termes d'identité et que l'on trouve notre économie pour que notre cinéma il existe vraiment donc en gros de toute façon c'est pas du tout un manque d'intérêt mais c'est plus un manque de sponsors de soutien peut-être des gouvernements ? Des gouvernements, oui les gouvernements bien sûr quand on veut commencer à parler économie et tout ça je pense que le meilleur des alliés qu'on peut avoir ce sont nos gouvernants c'est pas forcément qu'ils nous donnent de l'argent mais c'est quelquefois juste des textes à prendre c'est juste des mesures à mettre en place pour que ça permette justement que les choses existent après ce sont aussi nos économistes ce sont aussi nos hommes d'affaires ce sont aussi tous ceux qui peuvent avoir de l'argent dans nos pays parce qu'il y en a il y en a et je suis convaincu que ces personnes-là seront capables de mettre de l'argent pour que notre cinéma existe si on arrive à leur expliquer en quoi il est rentable ce cinéma c'est ça aussi le problème aujourd'hui on a tous envie de faire des films on a tous envie de faire des très beaux films on a envie de raconter notre histoire, de raconter notre identité mais tant qu'on ne dira pas à celui qui va mettre ces 10 millions ou ces 20 millions qu'il peut en gagner 40 il ne viendra pas sur nos films il a beau être nationaliste il a beau être panafricaniste et tout personne n'a envie de perdre de l'argent donc quelqu'un qui mettra ces 20 millions il faut qu'il soit sûr qu'il peut rapporter 40 millions à côté mais bien sûr que c'est possible le Nigeria le prouve justement c'est un énorme pays il faut vraiment qu'on arrive à redéfinir et à réécrire notre politique de production aujourd'hui on produit beaucoup en tout cas en Afrique, on produit beaucoup avec des subventions on produit avec des subventions des subventions qui peuvent venir prêter de la francophonie qui peuvent venir dans d'autres communautés ou des subventions en étant en coproduction avec des pays du Nord des pays européens CNC, Tax Shelter ou la Fédération One New Bruxelles enfin pour ces pays que je connais un tout petit peu mais si on cherche à financer nos films par des subventions la réflexion économique derrière elle n'y est quasiment pas parce que les gens vont penser à faire le film qui va aller comme des films africains on reste dans des salles de cinéma en Europe on a vu la première semaine, la deuxième semaine et après basta, il n'y a plus rien est-ce que ça apporte une vraie rentabilité ? est-ce que c'est ce public là qu'il faut aller chercher ? est-ce que c'est là qu'on va trouver de l'argent ? non, il faut qu'on arrive à éduquer notre propre public à acheter nos films et comment on va l'éduquer ? c'est pas forcément en allant dans les salles de cinéma parce qu'il n'y en a pas s'il n'y a pas de salles de cinéma, comment réinventer justement cette économie pour que notre public suive c'est là où la force la force justement de nos l'application de nos dirigeants de nos autorités peuvent aider les créateurs si aujourd'hui on décide que les salles de cinéma qui existent en tout cas le peu de salles de cinéma qui existent dans certains pays doivent encourager dans leur distribution on va dire 60 ou 70% de la production locale et leurs tarifs doivent être indexés sur le coût par exemple de la vie dans chaque pays et qu'on encourage les gens justement à aller voir ces films et qu'on contribue quelquefois aussi à aider ces créateurs pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils fassent leurs films des systèmes des avances sur les celles qui se font par exemple en France et ce qu'on peut en faire en Afrique c'est vrai que si on commence à créer ce cadre là qui est juste une question de texte surtout c'est juste une question de texte une conscience collective et si on les met en place bien sûr ça va encourager les créateurs que nous sommes à faire nos films parce que aujourd'hui si je fais mon film je ne sais même pas s'il passera dans une salle Canal Plus Olympia par exemple mais si je sais qu'au Congo on a décidé que 70% de la production ou bien de ce qui est distribué dans cette salle soit une production congolaise vous allez voir que ce gros groupe par exemple va encourager la production locale parce que si elle veut que sa salle existe il faut que la création locale existe aussi et si nos dirigeants disent voilà je peux vous mettre genre allez je vous mets 20 millions par exemple par film mais avec une obligation à ce que les 20 millions que vous prenez vous les dépensez entièrement dans le pays ou alors vous dépensez 200% des 20 millions qu'on vous donne dans le pays ça veut dire que si j'ai 20 millions il me faut aller chercher les 20 entre millions pour que ça fasse 40 millions et les 40 millions je les dépense au Congo donc le pays aura mis en place 20 millions mais le pays aura attiré aussi 40 millions mais le jour que moi je pourrais aller chercher des partenaires qui sont extérieurs au Congo bon je parle du Congo beaucoup mais au Cameroun ou au Gabon ou au Sénégal je veux que j'aille chercher ces partenaires qui sont extérieurs en leur disant écoutez venez investir chez moi il y a 4 millions de personnes il y a la moitié qui va toutes les semaines dans des salles de cinéma et la place elle coûte 300 ou 500 et vous pouvez être sûr que si vous investissez avec moi moi j'ai 20 millions si vous apportez 20 millions ou 30 millions on est sûr de faire un film en tout cas un film qui sera vu mais par un large public et ça va nous rapporter de l'argent donc si notre discours envers ces partenaires devient un discours économique ils n'auront pas la même mise sur notre discours culturel sur les thématiques que nous allons en voir parce qu'ils peuvent apporter de l'argent et eux aussi quand ils vont apporter de l'argent ça va nous rapporter de l'argent ils auront 50% peut-être et moi j'en aurais aussi 50 donc ils savent que le centime qu'ils vont être va leur rapporter mais moi surtout j'aurais apporté un beau cadeau à mon pays aussi c'est que les 20 millions qu'ils m'ont donné j'en ai dépensé 40 et quand j'ai dépensé 40 j'ai peut-être engagé 100 ou 200 personnes sur ce tournage et ça a créé de l'emploi ça a généré de l'argent et si ça c'est pour un film si on a dit 70% de la production locale par ça de cinéma ça veut dire que la production la production elle va être multipliée par 10 elle va être multipliée par 20 elle va être multipliée par 30 et c'est chaque fois 200 ou 20 ou 40 millions qui viendront sur les 20 ou les 30 ou les 40 films qui seront produits dans mon pays et c'est là qu'on peut avoir notre autonomie financière c'est là qu'on peut vraiment commencer à exister réellement et qu'on peut vraiment peser aussi sur cette balance on ne saura pas les éternels assistés les gens qu'on va aider parce que c'est ça le discours justement ce sont des fonds d'aide qui existent dans d'autres pays des fonds d'aide au cinéma du Sud des fonds d'aide au cinéma africain mais si on crée un vrai dialogue d'eux on apporte de l'argent eux apportent de l'argent on leur laissera dire ce qu'ils ont envie de dire vous avez donné beaucoup d'informations là et répondu à pas mal de questions aussi en même temps mais on y reviendra quand même toutefois là j'ai une question de Marvin de Congo Café quelles peuvent être les idées concrètes pour revenir retenir nos productions cinématographiques par exemple alors pardon j'ai pas bien entendu ça a coupé un moment quelles peuvent être les idées concrètes pour revenir pour retenir je pense nos productions cinématographiques concrètement la première chose c'est qu'il faut qu'on se raconte pour les pour les réalisateurs pour les auteurs c'est de se raconter mais vraiment d'arrêter de copier ce qui se passe ailleurs je dis pas qu'on ne peut pas raconter ce qui se passe ailleurs mais qu'on se raconte nous qu'est-ce qu'on voit en sortant de notre maison qu'est-ce qu'on voit en allant au marché total ou en allant au marché mongali qu'on raconte ça qu'on arrête de et c'est pas non plus être dans un folklore aussi je demande pas que les gens racontent des films où on sera tous en boubou ou en panne africain ou en raffia et tout mais qu'on se raconte vraiment il y a un réalisateur canadien qui avait dit une chose que je trouve super qui avait dit on a commencé à exister lorsque nous avons cessé de nous regarder dans l'œil du voisin lorsqu'on cesse de se regarder dans l'œil du voisin parce que même quand on est dans une maison et qu'on ne nous voit pas qu'on ne nous entend pas quand on appelle Ruffin c'est lorsqu'on entendra ma voix qu'on saura que Ruffin est dans la maison mais si on n'entend pas ma voix les gens vont supposer qu'il est peut-être dans la cuisine qu'il est peut-être dans la salle de bain et tout donc c'est nous qui pouvons leur dire nous sommes à tel endroit nous existons vraiment mais pour exister il faut qu'on arrête de se regarder dans l'œil du voisin donc il faut absolument que pour les créateurs, les auteurs que nous sommes que nous arrivons à nous raconter à nous raconter nous-mêmes ce que nous sommes pas être en opposition c'est pas être en opposition avec ce que racontera un Français un Français qui viendra au Congo c'est sûr qu'il va chercher une image qu'il a lui dans sa tête s'il veut voir là où ça grouille du monde et bien c'est ça qu'il ira filmer mais moi si je n'ai pas envie de voir là où ça grouille du monde j'ai envie de voir le fleuve Congo par exemple moi j'irai filmé le fleuve Congo c'est différent donc l'image de l'ordre peut exister parce que c'est son regard sur moi mais moi mon image à moi il existe quand je me raconte moi-même aussi quand je pose mon propre regard sur moi ça c'est le travail que les créateurs peuvent faire et le deuxième travail mais de façon concrète que nos dirigeants peuvent faire c'est de dire, c'est de considérer déjà le cinéma pas que comme du divertissement c'est vrai que c'est du divertissement, c'est vrai que la culture mais c'est d'abord et avant tout une vraie industrie c'est vraiment une industrie, c'est vraiment un pouvoir économique incroyable il faut que les gens se mettent à table et qu'ils commencent à comprendre ok, qu'est-ce que le cinéma peut apporter qu'est-ce qu'un film peut engendrer comme ressource humaine, comme ressource financière, comme ressource logistique qu'est-ce que ça engendre ? un film qui est fait, je vais vous donner un exemple je suis allé tourner en 2008 au Cameroun il y a eu 100 personnes engagées sur ce film on est parti dans un petit village qui s'appelle Akono et ce petit village, il y avait un hôtel sur la place du village un hôtel qui était quasiment pas fréquenté mais on était 100 à venir de la capitale, on cherchait des chambres donc cet hôtel qui était complètement un peu à l'abandon il y a eu 600 personnes qui sont venues s'installer dans cet hôtel donc déjà, pour cet hôtelier, ça lui fait 100 clients mais il y avait une place du marché où certainement la maman qui vendait ses beignets et son haricots il le vendait aux gens du village il y a eu 100 nouvelles personnes dans ce village et pendant cette période-là, celui qui avait besoin de boire sa bière il allait boire sa bière, celui qui avait besoin d'aller acheter son beignet il allait acheter son beignet, donc il y a eu une valeur ajoutée de 100 personnes qui sont venues dans ce pays et dans cette ville et pendant les deux semaines, 600 personnes ont consommé donc ça a rajouté forcément en termes économiques mais un film se fait avec des couturiers un film se fait avec des caméramans il se fait avec des acteurs, il se fait avec des ménusiers il se fait avec des maçons, des électriciens et tout donc il faut vraiment que nos dirigeants commencent à se dire ok, il y a une manne là il y a des gens qu'on peut engager il y a de l'argent à générer mettant en place un cadre même s'il peut être contraignant mais mettant en place un cadre qui permette justement à ce que ça, ça existe régulièrement et que ça génère à la fois du travail de l'argent pour ceux qui le font mais aussi que ça rapporte de l'argent au pays parce que ça rapporte de l'argent au pays mais est-ce que la diaspora peut jouer un rôle du coup dans le cinéma africain ? si la diaspora peut jouer un rôle dans le cinéma oui, pas spécialement dans le cinéma mais aller spécialement dans les sorts parce qu'on sait qu'il y a un problème financier du coup étant donné que pour le moment il n'y a pas vraiment un engouement de la part des personnes les plus aptes peut-être à booster ce oui, mais c'est ce que je pense c'est ce que la diaspora fait depuis toujours et heureusement d'ailleurs que la diaspora arrive à faire ces choses parce que la diaspora aujourd'hui elle réussit à produire quelqu'un qui est installé en France par exemple il pourra produire en allant solliciter des aides françaises parce qu'il est résident français ou peut-être même parce qu'il a la double nationalité parce qu'il va pouvoir produire il va permettre aux jeunes qui sont au pays de rêver de se dire c'est possible si la Lili a été à Cannes Richie Mbemélé peut-être peut aussi un jour aller à Cannes ou Léa Franck-Malley au Cameroun peut peut-être un jour aller à Cannes aussi donc c'est vraiment le côté où la chose devient un peu démisphiée les créateurs de la diaspora ils ont cette possibilité en tout cas d'être ceux qui ont touché au moins du doigt ce qui peut se faire après bien sûr entre ce qui peut se faire et la possibilité de le faire et le pouvoir économique qui doit suivre il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit réfléchi de part et d'autre ceux de la diaspora je pense pas qu'ils ont forcément ils ont pas forcément l'information ou ils ont forcément pas toutes les contraintes locales de ce que ça peut générer et tout parce que quelquefois on vient aussi avec nos gros sabots on a fait un film en France et quand on rentre au pays on veut être le posteur de tout le monde on veut dire à tout le monde non 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 tu sais ton scénario il marchera si tu prends un chef opérateur par exemple qui vient de tel fil à toi tu n'as pas fait beaucoup de films qu'est-ce que tu peux apporter de plus donc quelquefois il y a un peu ce côté aussi où on veut venir en donneur de leçons et on ne veut pas se mettre au niveau des autres et comprendre quels sont vraiment les enjeux au niveau local et comment on peut accompagner ces enjeux là la formation c'est ce que la diaspora peut apporter en tout cas quand elle a eu les pistes, les réflexions, comment ça fonctionne ailleurs si tu as touché de l'argent par exemple en région Normandie qui te demande de dépenser les 100% c'est peut-être ces éléments là qu'on doit apporter au niveau local pour qu'un travail se fasse vraiment et que des vraies bases soient mises en place et qu'une économie commence à être générée et il y a le docteur Oumlil merci d'être avec nous encore aujourd'hui qui pose la question comment voyez-vous l'avenir du cinéma africain à l'ère du digital quelles sont les actions concrètes que vous proposeriez pour réussir une telle transition à l'heure du digital heureusement aussi qu'il y a le digital et tout on a beaucoup parlé ces derniers temps de ce que fait Netflix par exemple ou ces autres plateformes qui permettent aujourd'hui même là encore à l'heure du confinement où on ne peut pas aller dans nos salles de cinéma comment on peut regarder nos images parce que investir dans des salles de cinéma et on espère que nos pays pourront le faire mais se déplacer quelquefois aller dans une salle de cinéma est un luxe que certains ne peuvent pas se permettre mais aujourd'hui chacun a un téléphone portable chacun va regarder des images sur YouTube chacun va sur Instagram ou sur Facebook c'est réfléchir je pense à mettre en place ce genre de plateformes qui ne sont pas des plateformes qui vont coûter hyper cher pour les consommateurs qui ne vont pas pomper leur français internet chaque fois qu'ils essaient de se connecter mais qui peut permettre justement à ce que d'une part que ce cinéma soit vu par plusieurs mais aussi que les vues que ces personnes peuvent générer qu'il y a une vraie force économique qui suit. Il y a quelqu'un qui fait un travail que je trouve formidable alors je ne connais pas très bien je m'avancerai trop si je dis j'ai fait des vêtudes dessus mais je trouve l'initiative super belle il y a au Cameroun, il y a quelqu'un qui s'appelle je ne connais pas son nom mais j'ai fait que sa plateforme s'appelle Oubourifilm qui est une plateforme je trouve qui est intéressante parce qu'au départ c'était diffuser des films aider les Camerounais à voir leurs films à moins de coût en tout cas permettre à chacun qui n'auront pas la chance de vendre leurs films à TV5 par exemple ou à Canal Plus de le montrer de le faire par cette plateforme mais aussi je crois que Oubourifilm a commencé à produire aussi des films parce qu'on peut produire aussi à moins de coût la technique quand on a, les compétences quand on les a il n'y a pas besoin de chercher des centaines de millions de francs CFA ou d'euros pour faire des films compétences humaines, thématiques, décors que nous avons ça peut nous emmener à faire des films à coût raisonnable et générer justement des revenus conséquents en passant aussi et surtout par le digital une autre question de Tadjeu pour Camitamag que pensez-vous des nombreux pays africains qui ont vu leur salle de cinéma fermé notamment les pays francophones et ce sont des investisseurs étrangers les nouveaux gérants du cinéma local j'ai pas bien entendu la question que pensez-vous des nombreux pays africains qui ont vu leur salle de cinéma fermé notamment les pays francophones et ce sont les investisseurs étrangers les nouveaux garants du cinéma local je vais prendre l'exemple du Congo par exemple alors moi je l'ai connu quand j'étais tout petit le Congo c'était ce pays où on avait il y avait quasiment des salles dans toutes les villes en tout cas il y en avait au moins deux ou trois dans toutes les villes pourquoi avant les gens avaient besoin de ces salles parce que en tout cas ça c'est ma théorie j'espère que je ne me plante pas là-dessus mais parce qu'on avait envie de raconter notre image aussi on était rouges, on est sortis de l'indépendance on a tous voulu suivre l'idéologie communiste montrer qui nous sommes se proclamer des révolutionnaires scientifiques donc on avait besoin aussi d'avoir des salles de cinéma pour montrer aux autres ce qui se passait ailleurs et montrer ce que nous étions je ne pense pas que cette envie là ou cette politique qui était la politique de ces années-là qu'elle ne serait pas valable aujourd'hui les salles de cinéma pourraient encore continuer à exister on a toujours envie de se montrer on a toujours envie de se raconter maintenant aujourd'hui c'est vrai que pour beaucoup de salles qui ont fermé c'était des questions je pense de gestion aussi est-ce que les gens ont encore le temps d'investir dans la maintenance des outils qu'on a et les gens ne veulent pas sortir le moins de centimes qu'ils ont ok on ne peut pas demander à un investisseur étranger on ne peut pas interdire à un investisseur étranger d'ouvrir les salles de cinéma heureusement encore aujourd'hui le réseau des salles de cinéma Canal Olympia permet à nos jeunes frères qui sont sur le continent de regarder des sorties des films qui se font à travers le monde mais c'est quand on peut en tout cas ces pays devraient à mon sens et s'ils ne le font pas ça serait criminel c'est pire que c'est aussi grave que faire une guerre dans laquelle on va bombarder une région si ces pays laissent justement à ces investisseurs de nous rapporter que tout ce qui se fait à Hollywood ou tout ce qui se fait en France là on vient nous torpiller justement même chez nous déjà qu'on essaie d'aller regarder ces films-là par des DVD et sur internet mais si en plus les salles de cinéma qui existent c'est pour reproduire exactement ce qui va abrutir ou en tout cas ce qui va être dans la négation de notre propre identité c'est grave, c'est grave donc je pense que ces pays doivent exister parce qu'il nous faut regarder ce qui se fait ailleurs pour nous réinventer, pour nous interroger et peut-être choisir aussi des thématiques qui soient différentes mais pour moi tout ça doit être encadré et des choses doivent être imposées une salle de cinéma qui ouvre au Congo une salle de cinéma qui ouvre au Cameroun ou au Sénégal priorité à la production locale non, priorité à la production locale et même la production extérieure qui va venir il faut qu'il y ait des systèmes de visa d'exploitation un film français ou un film américain qu'on montrerait dans cette salle de cinéma pendant des semaines et des semaines qui va générer de l'argent, aucun centime pour l'État congolais ou l'État il ne faut rien, non, ce n'est pas possible il faut qu'il y ait des visas d'exploitation un film pour qu'il soit exploité dans tel pays il faut que sur un billet qui est vendu par exemple qu'il y ait, je ne sais pas, 2, 3, 5 ou 10% qui rentrent dans des caisses de l'État de ce pays et cet argent peut aider à financer la production locale mais on peut aussi noter que du coup, aller par rapport au cinéma africain il y a le cinéma de l'Afrique de l'Ouest dont le Nigeria serait la locomotive en Afrique australe plutôt l'Afrique du Sud si je ne me trompe pas et du coup en Afrique centrale c'est le trou noir donc là par exemple il y a Tina ici, ma collègue je consomme africain pardon qui pose la question est-ce que le Nigeria ne serait pas un modèle à suivre en matière de développement du cinéma ? Absolument, pour moi le Nigeria c'est le modèle absolu enfin absolu, j'exagère peut-être mais pour moi le Nigeria est un vrai modèle économique surtout après il y a des choses qu'on peut ou ne pas aimer il y a des choses à mon avis qui peuvent être améliorées aussi mais en termes économiques, le Nigeria a tout compris le Nigeria a tout compris et ce n'est pas pour rien que Netflix quand on voit sur Netflix par exemple quand on veut regarder des films africains c'est soit des films nigériens ou des films sud-africains le Nigeria a tout compris on parlait tout à l'heure de l'Afrique centrale alors moi je suis de bras d'avis mais je pense que la RDC pourrait être vraiment le point central, la grande force qu'on pourrait avoir en Afrique centrale et même en Afrique francophone parce que c'est le premier, le plus grand pays francophone au monde et je pense que si on reproduit le modèle économique du Nigeria par exemple mais on a tout à gagner parce que qu'est-ce qui se passe au Nigeria ? ça c'est encore le problème, le complexe francophone que nous avons hérité des français et des belges c'est qu'on a envie d'être un peu ce cinéma du bling bling on a envie d'être ce cinéma qui va apparaître ce cinéma qui va aller dans les festivals on a envie de faire des films pour aller dans les festivals on pense pas du tout à l'économie on a envie de faire un film on va être invité au festival de Lausanne on va être invité dans des grands festivals et tout pour les gens c'est ça, tu as fait ça, tu as réussi ta vie tu es le meilleur cinéaste possible les Nigériens n'en ont pas vraiment leurs problèmes c'est d'abord qui va regarder mes films et les gens qui vont regarder mes films combien ils vont mettre sur la table parce que c'est pas que l'état nigérien qui finance le cinéma parfois ce sont des hommes d'affaires nigériens qui financent le cinéma les gens ont compris celui qui va laisser sa maison pour qu'on vienne tourner dessus ou celui qui va mettre ses nairas il sait pourquoi il met ses nairas les banques vont prêter parce que ces banques savent que si un film, même si il est tourné en une semaine ou il est tourné en deux semaines que quelquefois la qualité est un peu bancale et tout parfois c'est pas ça leur problème c'est que ce film là il va être aimé par les locaux il va être acheté par les locaux et ensuite il va aller aussi ailleurs les gens vont l'acheter aussi il y a eu une grosse vague pour ceux qui étaient encore au pays à cette époque là où les télévisions, même nos télévisions francophones reposisaient ces films qu'on appelait les films Garachica ces films qui venaient du Nigeria mais parce que ça avait fait un buzz énorme déjà au Nigeria mais on savait qu'à 14h ou à 15h plus personne n'était dans la rue parce qu'on voulait regarder ces films qui étaient bancals en termes techniques et peut-être même en termes d'histoire c'était un peu bancal mais c'était ça c'était ça une envie de se retrouver de s'identifier et ça se vendait comme des boutons dans le marché et c'est ça je pense vraiment qu'on ne cherche pas à faire des DVD qu'on va vendre à 10 000 ou qu'on va vendre à 15 000 même si on vend un DVD à 500 ou qu'on vend un DVD à 1000 francs mais il faut qu'on trouve notre public qu'on trouve notre marché les cinéastes ne savent pas le faire en tout cas je connais très peu qui savent le faire c'est pour ça qu'on a besoin effectivement aussi des économistes à côté c'est un travail qui doit se faire avec plusieurs compétences des économistes à côté des lobbyistes des gens qui sont dans le marketing et tout des créateurs qui continuent à créer en racontant notre Afrique et en nous racontant mais à côté qu'il y ait des gens qui connaissent le marché qui savent comment on peut le mettre en place qui se mettent avec nous tous pour que ça existe vraiment merci et en septembre il y a la mise en place de la commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma qui a été annoncée celle-ci sera chargée de la promotion de l'industrie audiovisuelle pardon mais aujourd'hui vous pensez que les jalons que l'union africaine du coup a posé est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils permettront de bosser du coup sur le secteur du cinéma pour que ça puisse effectivement évoluer, se développer ? Je pense que s'ils continuent avec des créateurs, des cinéastes, ça marchera parce que c'est un travail qui a été mené par des gens du métier le fait partie par exemple la fédération des cinéastes pan-africains qui est montée au créneau pour essayer d'accompagner ces dossiers je connais quelques amis et grands frères qui ont travaillé sur ce dossier-là je salue d'ailleurs des gens qui ont travaillé sur ce dossier pour qu'on arrive à mettre en place ce fonds qui aiderait les pays africains après, il risque de se passer quelque chose à mon avis qui va être inévitable c'est qu'il y aura des bons et des mauvais élèves à un moment parce que pour que ce fonds soit alimenté il faut que les pays participent il y a des pays qui vont donner et d'autres qui ne vont peut-être pas donner ou qui ne donneront pas assez et je pense qu'à un moment dans la répartition il y aura peut-être des quacks qui pourraient arriver aussi dans le sens où pourquoi on financerait un pays qui ne donne pas peut-être il faut aller vers des pays qui donnent un peu plus ou alors même si on finance un pays qui ne donne pas parce que sa création est peut-être au top mais des pays qui ont l'habitude de donner ils vont se dire pourquoi moi je continuerais à donner si mes films ne sont pas financés on a vu même dans les grandes puissances certains qui ont commencé à se retirer de certaines organisations qu'ils finançaient parce qu'à un moment ils se demandent qu'est-ce que je fais là mais tant qu'on restera dans les subventions tant qu'on restera dans un système de subventions l'économie n'existera jamais et si l'économie n'existe pas on est voué à l'échec tout de suite on pourra raconter notre vie on pourra raconter notre identité mais il faut qu'on arrive à penser du business aussi pour que nos films et pour que notre économie soit autonome avant qu'on arrive au niveau de l'Afrique il faut d'abord qu'on arrive à ce que nous construisons dans chacun de nos pays il faut que dans chacun de nos pays que cette autonomie là existe que cette autonomie là soit réelle tant que ça ne sera pas réel c'est comme deux personnes dans une maison vous vous entendez pas dans la maison mais vous allez sortir dans la rue pour mener des manifestations avec d'autres gens de la rue c'est bien, c'est louable vous sont activistes, engagés et tout mais lorsque ce débat à l'extérieur il sera fini quand vous reviendrez vous ne serez même incapable de transmettre ce qui s'est passé ailleurs parce que vous ne parlez pas avec la personne qui est dans la maison donc cette unité en tout cas ce socle il doit d'abord être mis en place dans chacun des pays que chaque pays finance son cinéma que chaque pays accompagne son cinéma que chaque pays trouve des moyens économiques de son cinéma parce que le cinéma rapporte beaucoup mais alors beaucoup d'argent chaque pays trouve cette autonomie et après on pourra aller à l'échelle africaine on pourra aller à l'échelle mondiale on pourra aller à l'échelle internationale mais d'abord que ça se passe dans chaque pays et après cette pandémie du coup s'il y a des personnes qui sont issues du milieu enfin de l'industrie ou qui souhaiteraient s'y investir qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou comme... des gens qui souhaiteraient investir je pense qu'il faut qu'ils investissent ça c'est sûr le cinéma africain est riche il est vraiment riche, il est très intéressant il faut qu'ils investissent il faut qu'ils les accompagnent après je peux comprendre que les gens soient frileux un peu les gens soient hésitants parce qu'ils vont se demander ben oui quel est le retour sur investissement engager des cabinets de consulting engager des gens qui savent discuter enfin qui savent mener ces réflexions là pour voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'un film qu'on produirait par exemple au Sénégal pourrait nous rapporter si on investit et quelles sont les conditions qu'on peut mettre justement en place pour que ça produise il ne s'agit pas seulement de mettre son argent et de dire allez vas-y crée et puis on verra mais c'est de dire aussi si je te mets 10 000 ben il faut que toi tu me rassures que tu vas me ramener 20 donc ça ça peut être des contraintes qui vont pousser les gens aussi à trouver eux-mêmes autour de des mécanismes pour générer cet argent ça c'est le conseil que je peux donner aux gens investissez le cinéma c'est un acte politique aussi que d'investir dans le cinéma africain c'est de donner aux créateurs la possibilité d'être maîtres de leurs propres paroles et aux créateurs ce que je peux leur dire c'est c'est vraiment de se raconter nous-mêmes parce qu'on a une littérature africaine qui est riche, qui est vraiment riche on a l'impression qu'en fait et c'est quoi au cinéma malheureusement que ça se passe de cette manière-là on voit très bien que dans la musique aujourd'hui Fali Pupa va chanter au Lingala il va chanter sa romba et tout et les gens vont acheter les gens vont aller dans ses concerts on voit que le théâtre africain s'il va faire son spectacle quelque part les gens vont aller parce que c'est Dieu de Nenguna qui raconte une histoire du Congo Alain Bancou va faire son Black Bazaar au verre cassé oui on va acheter parce qu'il raconte justement ce qui nous touche à nous ou même ce à quoi on s'identifie vraiment donc pourquoi au cinéma ce serait différent pourquoi ce serait différent si à un moment on est en panne un peu d'inspiration et qu'on ne sait pas écrire ces scénarios-là on a une littérature qui ferait des chefs-d'oeuvre à chaque sortie en discutant avec nos dramaturges en discutant avec nos romanciers en adaptant nos films en faisant des biopics sur nos histoires parlant de la bataille de Mbiru parlant de Kipavita parlant de ces personnes-là ces personnalités fortes que notre pays a connues racontons-là si nous, nous ne le racontons pas d'autres vont venir le raconter d'autres vont venir le raconter ça fera des films comme Johnny ça fera des films comme Johnny Madogue ou bien ça fera des films où on se dit pourquoi ça ne ressemble pas trop à ce que l'on sait de l'histoire ben oui c'est normal que ça ne ressemble pas à ce que l'on sait de l'histoire parce que ce n'est pas toi qui l'a raconté c'est lui qui l'a raconté en tout cas il a tiré des ficelles qu'il connaît lui surtout des ficelles qu'il a envie de mettre en avant donc racontons-nous tout le monde ne peut pas être scénariste il faut qu'on arrête aussi à vouloir tous être scénariste à vouloir tous être réalisateurs à vouloir tous être acteurs tout le monde ne peut pas être scénariste on peut être très bon réalisateur mais si on n'a pas l'écriture qui va avec ben allons voir le grand frère qui a écrit son roman et l'autre qui a peut-être suivi des cours de scénario pour voir comment on peut adapter son roman pour que nous fassions des films qui parlent en auto Merci Il y a Vénitia Tropics Magazine qui a une question alors est-ce que les tontines africaines peuvent aider à financer la production de films africains ? Absolument Et comment propulser le métier africain sur place ou dans la diaspora ? Oui absolument alors c'est marrant parce que j'ai pensé ce matin j'ai failli lancer un concept c'est rester à l'idée à l'étape de l'idée bon voilà là je le balance celui qui veut en faire son idée tant mieux c'est toujours ça à prendre j'avais du sujet avec quelques amis congolais je leur avais dit lançons un l'Ikelemba production je leur avais dit un l'Ikelemba production c'est chacun qui apporte alors ça peut être de l'argent de l'argent en numéraire mais ça peut être aussi des compétences ça peut être aussi du matériel ça peut être aussi quelqu'un qui a un scénario peut trouver des techniciens qui sont peut-être ivoiriens qui sont peut-être camerounais qui ont un matériel qui vont dire ok refaire moi je paie mon billet je viens chez toi et on tourne ce film et celui qui a un peu d'argent peut dire voilà moi je peux mettre des hôtels à votre dissolution ou la maison de ma grand-mère je peux mettre à votre dissolution et je vous donnerai un peu de quoi manger pendant cette période-là ce que tu as apporté il a un coût il a un coût qui va être le coût de notre production après celui qui a sa machine par exemple pour presser les DVD va dire ok ben moi je ramène ça on va presser nos DVD après on va les vendre chacun a apporté un peu du sien et ce qu'on a mis ensemble ça fait cette production et après on pourra se partager les dividendes à partir de ça ou alors c'est cette espèce de nos dentines qu'il y a tu as apporté aujourd'hui tu as apporté aujourd'hui ben la somme qu'on a rassemblée tiens va faire ton film et ben après demain tu rapporteras pour que les autres les autres fassent aussi je pense que ça ça peut être vraiment un premier point de départ important avant même que nos dirigeants se bougent et que les hommes d'affaires africains nous apportent quelques centimes pour avancer oui les tontines peuvent être vraiment une très belle idée pour trouver cette autonomie financière une autre question Pachy Dermix il y a déjà une pluralité d'événements sur le cinéma africain même en Europe notamment en Belgique est-ce qu'une centralisation ne serait pas plus avantageuse ? centralisation si individuellement déjà on existe moi je crois plutôt au enfin c'est bien de se réunir quelqu'un avait chanté quand nous serons unis ça va faire mal c'est vrai quand on est unis ça fait mal et qu'on arrive à faire des choses mais avant qu'on ne soit qu'on arrive à une centralisation parce que la centralisation peut tuer aussi la diversité on va avoir une règle commune une règle peut-être rigide peut-être un peu trop rigide pour les autres mais pour qu'on arrive à une centralisation il faut d'abord et avant tout que les individualités existent quand je parle d'individualités je ne parle pas forcément de personnes mais je parle de pays il faut qu'au niveau local au niveau de chaque pays qu'une vraie politique soit d'abord et avant tout mise en place quand chaque pays a mis en place sa politique après on peut monter à l'échelle d'une centralisation pour essayer d'accompagner le plus grand nombre La diaspora chuchote dit nous devons arrêter de chercher la validation de l'Occident le Nigeria pardon l'a bien compris et Bollywood avant tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête de chercher la validation de l'Occident c'est pourquoi je disais on n'a pas besoin c'est à la fois on ne cherche pas leur validation mais on n'est pas forcément aussi en droit d'être en confrontation avec l'Occident on ne peut pas dire arrêtez de nous filmer j'ai vu qu'un documentaire qui est sorti ne nous filmez pas oui je peux comprendre cette révolte là je peux comprendre cette colère je la partage aussi pourquoi vous venez filmer des bidonvilles pourquoi vous venez filmer les gens qui sont dans la misère et tout oui on peut dire ça mais ça ne nous apportera rien d'être dans des discours de dire arrêtez de faire ça les gens vont filmer ce qu'ils ont envie de filmer quelqu'un qui viendra qui n'a jamais vécu au Congo qui viendra au Congo il va filmer ce qu'il va le fasciner ce qu'il va trouver exotique ce qu'il va trouver vendeur racoleur et tout ça c'est ça qu'il va filmer on ne peut pas lui refuser cette légitimité là on ne peut pas lui refuser cette possibilité là de faire donc on ne va pas être des gardiens en leur disant ne nous filmez pas de cette manière attendez qu'est-ce qu'on a à faire ce n'est pas être en confrontation ce n'est pas en cherchant la validation c'est en existant nous-mêmes je me filme je pense donc je suis je filme donc je suis quand je filme soi-même et bien celui qui m'aura filmé comme le malheureux le misérable qui crève la dalle et tout ça il sera bien honteux de voir que le même quartier qu'il a filmé les mêmes personnages qu'il a filmés sont fiers debout et que leurs images sont aussi belles que ce qu'il a voulu raconter de ces personnes-là donc l'Occident on arrête parce que à chercher la validation de l'Occident on est des commandeurs et quand on est des commandeurs les gens ils sont quelquefois d'un mépris incroyable ces gens qui disent qui disent financer notre cinéma ou accompagner notre cinéma en tout cas je ne vais pas m'étaler longtemps sur ça mais j'en sais quelque chose quelquefois parce qu'on sait que l'argent que l'on sollicite pour un film vient de tel ou tel autre organisme tu peux envoyer des mails des dizaines et des centaines de mails tant que quand on sait que la posture en tout cas la position par rapport à ces personnes-là c'est toi qui leur demande de l'aide mais s'ils n'ont pas envie de te répondre tu ne répondras pas mais le jour que tu leur diras écoutez moi j'ai 20 000 ça te dit qu'on fasse affaire ramène tes 20 000 on va chercher 40 on va chercher 60 tu auras 10 000 en plus sur tes 20 000 là je pense que ce seront les premiers qui vont courir c'est eux qui vont chercher le numéro de téléphone et nous appeler et pour vous j'avais une petite question quels sont quels sont les 5 enfin 5 5 5 films à connaître africains ou à voir qu'il faudra absolument voir et les producteurs ou réalisateurs qu'il faudrait suivre les prochaines années alors je vais commencer par les producteurs et les réalisateurs qui font d'un film je ne vais pas parler de ceux qui existent déjà parce que on les connait plus ou moins et on les suit plus ou moins déjà je vais parler de ceux qu'on connait très peu et qui sont qui sont qui sont super qu'il faut absolument suivre alors je pense au jeune Bob Nesson Mackengo qui est de la RDC qui est pour moi un génie c'est un garçon qui a une façon de raconter de raconter Kinshasa et de raconter de raconter des histoires que je trouve absolument fabuleuses il y a ma chérie Ekwa Bamango qui a fait le film Makila donc jeune autodidacte qui est tombé comme ça sur un long métrage et qui l'a fait qui a plutôt très bien marché il y a alors je vais parler aussi de mon ami Diodo Hamadi qui est aujourd'hui la grande référence du documentaire en RDC et même en Afrique il y a le jeune Léa Franck-Malley du Cameroun qui est dans une constance en progression à chaque film il avance Jean-Luc Herbulot qui est du Congo du Congo du Congo-Brasaville donc de la diaspora et qui vit à Paris qui est un grand créateur Samantha Biffot du Cameroun qui devient au fil des années la grande prétexte des séries des séries en Afrique en Afrique francophone avec Alex Ogou justement aussi de la Côte d'Ivoire donc il y en a il y en a pas mal comme ça le jeune Réchi Mbélé au Congo ou Abedyao donc il y a quelques auteurs de l'Afrique centrale que je vous recommande vraiment de suivre voilà maintenant pour ce qui est des films des films africains à voir absolument les aléas du direct quand c'est intéressant on oblique une heure et passe aussi vite donc on va donc on va le refin tu es là voilà voilà donc j'ai cité pour les films Tuki Buki de Dibi Job Monbeti qui pour moi enfin tous les films de Dibi Job Monbeti d'ailleurs je pense qu'il faut absolument les suivre les films de Souleymane Sissé des films d'Idressa ou Elgarogo Moussa Touré Poussière de Vie ou La Purogue il y en a alors j'ai pas envie de faire des déçus et puis Ramata de mon grand frère Leand-Alain Bakker aussi qui est un magnifique film à voir et pour pour les plus récents Ben Makila Makila de ma chérie ma chérie Ekoa qui est à voir absolument ou La Nuit Debout de Nelson Makigo qui est à voir aussi Merci alors bon vu qu'on a déjà fait une heure là on va plutôt clôturer gentiment mais quand même j'aurais bien aimé avoir si vous aviez l'occasion de dire un mot à nos gouvernants quel serait-il Le mot que je peux dire à nos gouvernants ben je vais reprendre ce que disait Pierre Perrault c'est on a commencé à exister lorsque nous avons cessé de nous regarder dans l'œil du voisin donc c'est aussi valable pour eux que pour nous si nous ne commençons pas à nous regarder nous-mêmes nous n'existerons pas et le cinéma est une force à la fois culturelle et économique donc il faut il faut qu'on se il faut qu'on se donne la main il faut qu'on se donne la main pour qu'on arrive à relever à relever ce défi là le baril du pétrole il va augmenter il va baisser le cinéma à mon avis sera toujours de manière constante parce qu'on se réinventera toujours des histoires racontées on aura toujours et on peut miser sur sur ce domaine et une dernière question peut-être est-ce que vous soutenez est-ce que vous soutenez entre créatifs l'unité africaine se traduit-elle assez facilement entre cinéastes est-ce que j'ai pas compris est-ce que l'unité africaine se traduit assez facilement entre cinéastes pardon c'est encore coupé est-ce que vous vous soutenez entre créatifs l'unité africaine se traduit-elle effectivement facilement entre cinéastes oui je pense qu'on je pense qu'on se soutient entre créatifs mais alors il y a tout il y a des gens qui se soutiennent il y a des gens qui se tirent dessus aussi et très souvent et ça c'est vraiment la grosse bêtise que les gens font c'est que souvent c'est les jeux de qui a financé le film de qui et quand on sait qu'on a envie d'avoir les faveurs de celui qui avait financé le film de tel autre ben on va quelquefois pourrir l'autre auprès de ce financeur pour devenir la nouvelle Gokuluche pour devenir la nouvelle vedette voilà mais c'est que c'est regrettable je pense que c'est quelquefois c'est une question de jeunesse aussi c'est une question aussi ben certains opportunistes si on a envie d'aller plus vite ben voilà c'est ce que nos pays ont connu même au lendemain des indépendances ceux qui avaient des idées révolutionnaires il a fallu que quelqu'un passe derrière le bras droit ou le frère ou le cousin pour lui dire écoute dégage le et fais toi de ta place et puis je te soutiendrai mais je pense que les créateurs se soutiennent en tout cas moi ceux que je connais je pense qu'ils sont assez attentifs à ce qui se fait ailleurs ce qui se fait des autres là quand vous m'avez demandé de citer les films par exemple et des révélateurs moi c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect je les ai cités avec la plus grande sincérité parce que je pense que c'est des gens qui vont faire parler et qui font déjà parler de notre cinéma Pensez-vous que la science fiction à sa place nous avons de nombreux écrivains talentueux à l'instar de Momim Bouz en Belgique Bouzé pardon en Belgique dont les ouvrages racontent merveilleusement un futur glorieux africain Oui la science fiction à sa place c'est des films d'anticipation en leur place Sylvester Mouzou fait partie des premiers qui a fait ce genre de films pour provenir un peu de beaucoup de choses qu'on voit arriver maintenant quand il fait Africa Paradise par exemple c'est un magnifique film où on assiste à une immigration européenne vers l'Afrique quand il fait l'orage africain les dessous de la corruption c'est des choses que nous vivons aujourd'hui donc on est plutôt dans des films d'anticipation mais nous avons notre imaginaire qui est sur fiction aussi donc oui bien sûr qu'on devrait raconter cet imaginaire là mais toujours il faut raconter avec notre authenticité il faut éviter de faire la guerre des étoiles à Kinshasa ça sera ridicule déjà on n'a pas les moyens pour et bien sûr on sera bien ridicule de faire ça mais des histoires je me rappelle l'époque quand on écoutait Ngué Mandong et ses histoires mystérieuses sur Africa numéro 1 j'aimerais bien voir ça au cinéma c'est des histoires qui étaient magnifiquement bien racontées et qui à mon avis feraient de très beaux films en série ou même en long métrage il y a Clancy Mister qui dit on doit mettre notre égo de côté pour avancer triomphant ensemble absolument Marvin Lutonadio peut-on vous contacter pour des collaborations coproductions ou autres ? oui 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 coproductions du coup peut-être j'ai essayé de faire de la coproduction j'ai accompagné pas mal de films ces dernières années j'ai une boîte de production en congou qui s'appelle In The With Easy j'en avais une en France qui s'appelait les films du Pagbo et une dernière Amikate Productions avec laquelle j'ai fait quelques films aussi après moi là pour l'instant je suis en train d'être vraiment dans une politique où je me dis voilà est-ce que je peux essayer de faire des films avec peu en essayant de compter sur la solidarité la solidarité les compétences et l'esprit commun africain en tout cas les gens qui pensent qu'en moi parce que voilà j'ai essayé de travailler en gardant le pas avec l'Europe aussi je sais ce que j'en ai tiré comme leçon donc il y a certaines choses sur lesquelles je ne vais forcément pas partir des erreurs que je ne reproduirais absolument plus mais bien sûr je suis ouvert aux collaborations et avancer avec tous ceux qui pensent comme moi Alors avant que vous teniez votre mot de la fin s'il y avait des points clés à retenir par rapport à la thématique du coup en post-Covid des choses à faire ou à ne plus faire pour évoluer dans de meilleures conditions pardon pour moi pour moi le mot de la fin c'est du par rapport à cette thématique il faut exister et trouver notre enfin exister soi-même l'enjeu aujourd'hui ça va être d'exister mais réellement je sais qu'on existe déjà on ne va pas réinventer le cinéma africain on ne va pas se réinventer mais c'est d'exister réellement et mettre dès maintenant des mécanismes pour un financement en tout cas un modèle de production qui soit autonome qui soit africain qui soit accompagné aussi par des hommes africains et ne pas oublier que le cinéma c'est d'abord position et discours on prend position pour dire des choses il faut absolument que l'on prenne position pour se raconter et ne pas laisser qu'on nous raconte qu'on nous raconte une chose exactement et bien j'espère que les abonnés ont passé un excellent moment avec vous j'espère aussi encore une fois nous sommes vraiment honorés de vous avoir eu cet après-midi merci à vous donc voilà ce sera la fin de notre direct avec Rufin Boumikima merci que vous pouvez suivre sur les réseaux et vous avez entendu vous pouvez avoir plus d'informations en suivant du coup nos plateformes ou si vous avez des questions complémentaires on reste à votre disposition merci Rufin merci Rufin merci merci à vous au revoir au revoir alors je sais pas vous pouvez vous déconnecter attendez je pense que vous pouvez vous même sortir de la conversation alors je sais pas comment on fait ça alors comment je vais pas sortir est-ce que si je fais ça ah oui c'est vrai j'ai vu alors je vais quitter au revoir au revoir merci et oui chers abonnés des African Doers j'espère que vous avez passé un agréable moment que vous avez appris des choses et que vous nous retrouverez la semaine prochaine s'il y a des partenaires qui sont intéressés ben on reste aussi à l'écoute et puis si je dois terminer avec une citation ce sera la suivante on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser on la rose et on la regarde grandir patiemment merci à tous c'était African Doers avec Tropics Magazine Kamita Magazine Congo Café Afrique Culturelle et Je Consomme Africain merci à vous passez une excellente après-midi et restez chez vous merci à tous